Tiens ton t-shirt, tu l'as oublié la semaine dernière. Tu l'as lavé ? Mais non, ça va pas ou quoi ? T'as coupé que j'étais ta meuf ? Moitié, à chacun sa manière d'aimer. Bonjour Pauline et Jérôme. Salut. Vous êtes réciproquement le plan cul de l'autre. Comment ça a commencé entre vous ? Ben, on s'est rencontré sur Tinder. Il est arrivé en retard, et bien n'importe comment, il a commandé une pinte de bière. J'ai tout de suite compris que c'était l'homme de ma nuit. Et puis on a couché ensemble dès le premier soir. C'était... Incroyable. Ouais. Et du coup, pour que ça le reste, on a décidé de ne pas sortir ensemble. Est-ce que c'est une relation facile à assumer auprès de votre entourage ? Non. Moi, j'ai pas mal d'amis qui me disent que c'est une relation qui est vaine, qui est futile, qu'on peut pas baser sa vie sur quelque chose d'aussi instable. Ouais, enfin, en attendant, y'a des plans cul qui durent plus longtemps que des mariages. Puis c'est très pratique, c'est comme un chauffeur Uber, je l'appelle, il l'a en 5 minutes, je mets la musique que je veux. On parle pas. Tu voudrais ? Non. Mais c'est jamais difficile pour vous ? Ce qui est cool, c'est qu'on est hyper épanoui. On souffre pas, personne n'a envie d'autre chose. On s'envoie des nudes, on trouve ça cool. En revanche, un jour, il m'a envoyé un tument que j'ai trouvé ça hyper vulgaire. C'est bon, ça va ? Mais non, ça va pas, j'étais pas consentante, en fait. Je me suis excusé. Mais c'est quoi ce texto-là ? Deux fois. Quel est le secret pour que le désir ne s'estompe pas ? Bah, c'est peut-être de partager une intimité pas trop intime. D'ailleurs, je t'ai jamais vue en pyjama, toi. Non. Tu voudrais ? Oh non, surtout pas, non. À moins que... On se fasse un petit scénario. Genre quarantenaire banlieue pavillonnaire. Chéri, t'as racheté des sacs pour l'aspirateur ? Ah non, non, non. Ah non, ça me déhoûte. Tu veux te la mettre sur la vaisselle ? Oh non, c'est mort. Les enfants sont couchés. Baisons maintenant. Et comment ça s'organise au quotidien ? Bah, on fait ça en couche l'un, en couche l'autre. Après, ça demande une petite organisation. Faut avoir sa son change, sa trousse de toilette. Moi, là-dessus, je suis complètement à l'arrache. D'ailleurs, c'est toujours bizarre quand elle refuse de me prêter sa brosse à dents alors que juste avant, j'avais ma bouche entre ses jambes. Malaises. Ouais, je me suis rendu compte quand je l'ai dit. Vous n'avez pas peur qu'un jour ça s'arrête ? Non, l'avantage d'être plein cul, c'est qu'on a décidé de vivre une histoire dans laquelle on ne partage que des bons moments. Et puis, on est certain que ça ne s'arrêtera jamais. Puisque rien n'a jamais commencé. Bon, allez, moi je file. Ça va. Alors ? Attends, je ne sais jamais quand on doit s'embrasser et qu'on doit se faire la bise, là. Non, parce qu'on s'embrasse quand on fait l'amour. Ah, OK. Bon, allez. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au fait, t'aimes bien ma nouvelle couleur de cheveux ? Non. L'avantage de ne pas être en couple, c'est qu'on se dit la vérité. Bah, merci. Bah, je t'en prie. Allez, à plus. À plus.